On a une plaque qui a été maquillée pour ne plus être, pour ne plus correspondre aux données de la carte grise. Excès de vitesse, pas de ceinture, pas de permis, le contrôle commence mal et ce n'est que le début. Nicolas, un collègue de Jean-Marc, repère le genre de détail qui agace beaucoup les gendarmes. Le propriétaire de la voiture c'est qui ? C'est le propriétaire. Regardez là. Qu'est-ce que j'aperçois sur la plaque ? Ah non, mais ne les décollez pas, ne les décollez pas, ne les décollez pas. On va voir ça après. Des morceaux de scotch posés volontairement sur la plaque pour en modifier les deux dernières lettres. Ainsi, les radars ne peuvent plus relever les infractions. Devant, c'est pareil ou pas ? Venez, regardez, la même chose ici. Ok. Cette fois, difficile de contester. Mais la propriétaire du véhicule, qui est aussi du voyage, avance une explication assez osée. Vous constatez quand même qu'il y a du scotch sur les lettres. Il n'y a même pas attention, excusez-moi. Elle affirme n'avoir rien remarqué en achetant la voiture. Difficile à croire pour les gendarmes. Là, on est dans le cadre typique de la personne qui maquille une plaque. On a une plaque qui a été maquillée pour ne plus être, pour ne plus correspondre aux données de la carte grise. Et puis, à l'intérieur, bon, les passagers, avant, rien n'avait pas la ceinture. Manifestement, en mauvaise foi. Et la personne ne peut justifier d'aucun document original. Donc, ça va amener à des vérifications de pousser. Excès de vitesse, plaques maquillées, pas de ceinture. Et la liste des infractions va bientôt s'allonger encore. Dans la voiture, tout le monde est unanime. Personne ne consomme ni ne possède de stupéfiants. Vous avez consommé des stupéfiants ou pas ? La dernière fois, c'était quand ? Jamais. J'ai arrêté. Depuis quand vous avez arrêté ? À peu près, moi. Vous savez comment ça marche ? Non. Vous levez la langue au palais, vous mettez ça sous la langue, vous posez la langue sur le bâtonnet, vous lâchez les mains. Vous attendez un peu. Et en attendant le résultat du test, comme souvent, la version de ce conducteur va évoluer. Vous n'avez pas consommé du tout, hein ? Ça va être là, je vous dis franc. Oui. J'ai fumé une roulée. Vous faites qu'après, il y a des restes dedans. Je suis franc avec vous. Est-ce que vous avez senti un peu l'odeur du cannabis dans la roulée ou pas ? Légèrement. Légèrement, c'était le jus. Une légère odeur de cannabis. Alors le test va-t-il la détecter ? Vous êtes positif au cannabis, à l'opiacé et à la cocaïne ? Un cocktail impressionnant pour celui qui vient d'affirmer avoir arrêté la drogue. L'homme se défend, mais les faits sont là. En France, les stupéfiants au volant sont responsables d'un accident mortel sur cinq. On a vu qu'il était déjà connu pour des faits de stupéfiants. Donc d'initiative, on fait le dépistage stupéfiant. On fait le dépistage. Là, il y a les trois molécules qui sont positives. Puis la plaque d'immatriculation, ce sera sa femme puisqu'elle est la... Un tribunal décidera bientôt de leur sort. Pour les plaques maquillées, la propriétaire de la voiture risque jusqu'à cinq ans de prison et 3500 euros d'amende. Bon retour, ma vie. De son côté, le conducteur voit son permis suspendu.